Chers amis, je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être avec vous ce soir. Je suis à Turin, comme vous voyez, les pots passent ici à mes pieds. Et on est ici pour une soirée électorale à Turin pour soutenir la liste Green Italia Verdi Europei que pour la première fois depuis 8 ans se présente avec un symbole autonome, comme un symbole vert autonome. Donc je suis évidemment triste de ne pas pouvoir être avec vous aussi parce que la fois passée, quand c'était vu dans une occasion similaire, les résultats d'Europe Ecologie, les verts, avaient été un motif de grand orgueil pour tout le monde en Europe. Et j'espère évidemment que vous pouviez rempiler avec un tel résultat très très bon. Parce que par rapport à 2009, les verts et les propositions écologistes sont toujours plus nécessaires. Je pense que la crise que nous avons vécue dans les dernières 5 ans a démontré que seulement en prenant avec décision la voie de la réconversion écologique de l'économie et de la société, on pourra vraiment sortir de la crise qui encore est là. Et je pense que les trois lignes que les verts européens ont soutenues, sont en train de soutenir dans leur troisième campagne commune, oui à l'Europe fédérale, non à l'austérité et la Troïka et oui au Green New Deal. C'est vraiment la plus adaptée pour mettre ensemble la réponse au populisme antidémocratique et surtout totalement incapable de trouver des solutions aux problèmes de nos citoyens. Et aussi la grande force révolutionnaire de notre message, parce que c'est vraiment une révolution verte dont l'Europe a besoin pour se réveiller de son sommeil et aussi de son absence d'action pour vraiment prendre en main son destin, autant que continent et tant que peuple européen, et pas seulement comme force politique ou alors électeur très très fragmenté et aussi avec une grande peur du lendemain. J'espère vraiment que votre campagne sera un succès. Je vais encore répéter que vous avez été une grande inspiration pour nous tous et j'espère aussi naturellement que le lendemain des élections au mois de mai, on pourra encore avoir des verts européens au Parlement européen, même si je pense que pour cette fois aussi ça va être très difficile. Je vous embrasse encore et au revoir.